Salut à tous, c'est Ponglash et nous bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'hypnose et enfants et en l'occurrence faire travailler en hyper impérial les enfants. Alors je vous rappelle, l'hyper impérial ça a été construit par, construit, créé par Dolby Bones dans les années 70 et à l'inverse des trans-hypnotiques qu'on a l'habitude de mettre en place qui cherchent davantage à aller en focalisation interne et sur une descente pour aller vers plus de détente, de relaxation et de connexion à soi. On va aller vers l'inverse, c'est-à-dire qu'on va faire une trans-dite ascendante. La trans-ascendante a un intérêt encore plus particulier avec les enfants parce que ça va permettre d'utiliser leur capacité à percevoir, voir et ressentir plein de choses vu qu'ils sont toujours dans une dynamique qui est hyper constructiviste sur leur imagination. On va utiliser cette capacité à construire des choses, à créer et imaginer non pas en disant voilà, slip, ferme tes yeux et descends tu vas de plus en plus être décontracté, relâché, relaxé, connecté et tout là on va au contraire faire voilà, tu vas être de plus en plus saturé si on a envie d'avoir ce concept-là dans le sens où on va lui demander de prendre conscience de plus en plus de choses. Ce qui est intéressant avec les enfants, on peut également le faire avec les adultes ça fonctionne très bien, c'est cette facette de faire monter notre partenaire le petit avec nous et le faire monter jusqu'à lui donner le droit d'entrer dans un mode symbolique dans un mode imaginaire qui va à mesure qu'il monte donner des possibilités de réponse à sa problématique. En somme, vous allez l'emmener dans une transascendante en le saturant, en le faisant saturer de lui de tous les éléments qu'il a, les mouvements, il y en a beaucoup qui me disent ouais mais moi j'ai des enfants, il bouge tout le temps, justement ok plus tu commences à bouger et plus tu peux te donner le droit de bouger, là on retrouve sur le principe des transactifs dont je vous parlais donc de l'hypnose dynamique et à ce moment-là, à mesure que vous allez le faire bouger de faire prendre de plus en plus conscience de ses mouvements et de ce que ça peut faire c'est-à-dire un mouvement peut engendrer de l'air, ressentir l'air, à mesure qu'il ressent l'air prendre conscience que c'est comme s'il était en train de s'élever, de s'élever plus haut dans la pièce à mesure qu'il s'élève plus haut dans la pièce, qu'il imagine tout ce qu'il peut y avoir est-ce qu'il voit des choses, est-ce qu'il ressent des choses, est-ce qu'il entend des choses et petit à petit le faire monter, lui dire voilà nous notre objectif c'est d'aller jusqu'à la limite de l'univers ou de la planète, ça sera à vous de les finir avec lui et lui demander à ce moment-là ok qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu ressens, qu'est-ce que tu entends donc factuellement parlant, on demande à notre petit partenaire soit de garder les yeux ouverts soit de garder les yeux fermés, là c'est vraiment à lui de voir pour beaucoup d'enfants avoir les yeux fermés n'est pas une nécessité vous verrez pour beaucoup d'adultes non plus, seulement on a été tellement habitué à une forme d'hypnose assez ritualisée, on se dit hypnose égale je ferme les yeux ce qui n'est pas une nécessité on le sait bien, ne serait-ce que par l'hypnose de scène l'hypnose urbaine ou certaines de nos sessions thérapeutiques vous allez dès lors lui dire voilà, vous lui expliquez bien ce que vous allez mettre en place je vais compter de 1 jusqu'à 10 et on va imaginer que tu vas t'élever comme si tu étais en train de t'envoler de ton corps comme si, et là vous pouvez voir les références qu'il a, et ça on l'a déjà vu dans d'autres vidéos par rapport à des héros, par rapport à des personnages ou des zones ressources qu'il aime particulièrement et tu vas te diriger avec l'esprit comme si tu voulais monter, t'élever, grandir et sortir petit à petit de ton corps comme pour aller visiter un monde, un univers et aller à la limite de la planète, à la limite de l'univers alors après ça sera à vous de définir, je vais compter de 1 à 10 ou de 1 à 20 et je veux simplement que tu imagines que t'es en train de monter, monter, monter et prendre de plus en plus conscience de tout, c'est à dire d'entendre les sons et là vous pouvez refaire des liens avec les super héros type comme Superman, tu peux tout entendre, tu peux voir à des kilomètres tu peux percevoir une énergie, alors là si on est plus dans les mangas tu peux sentir l'énergie de telle ou telle chose, etc. et vous lui permettez en fait d'ouvrir l'ensemble de ses sens et également l'ensemble de son imagination sans limite sans limite physiologique à un moment donné ni même une limite de jugement par rapport à ça déjà que le rapport de jugement en facteur critique est assez diminué assez bas chez beaucoup d'enfants ce qui est normal, ça vient avec le temps et vous allez dès lors pouvoir rentrer dans un monde complètement symbolique dans un monde complètement imaginaire qui va permettre de poser des questions et de permettre à l'enfant d'aller chercher ses propres ressources donc je vais compter de 1 jusqu'à 10 à 10 tu vas simplement faire comme si t'étais en train de sortir de ton corps de pouvoir voir plus loin, entendre peut-être à des kilomètres aller ressentir des énergies, t'éveiller à une énergie encore plus forte en sortant de ton corps comme si t'étais en train de faire un voyage un voyage vraiment extraordinaire qui va te permettre d'aller entendre, écouter voir, percevoir, ressentir l'ensemble des solutions qui peuvent se passer pour toi à partir du moment où tu reviendras dans ton corps tu auras ramené toutes ces solutions à l'intérieur de toi toute cette énergie, toute cette force, toute cette transformation vous pouvez dès lors utiliser plein de types de suggestions et toujours checker, c'est à dire vérifier avec l'enfant s'il est ok avec ce que vous êtes en train de dire si ça lui parle et s'il est déjà en train de le faire souvent l'enfant va faire ah j'y suis déjà ah ouais bah là je suis dans une étoile ou je suis près d'une planète ok allons dans cette planète ah bah là elle est comment cette planète ah bah elle est un peu comme la terre mais il y a des monstres machin ok c'est quoi ces monstres ils sont bons, méchants n'oubliez pas il va vous permettre à ce moment là de vous donner des indications de quelque chose que peut-être il n'est pas capable de conscientiser donc de structurer de manière logique et analytique à un moment donné pour vous donner une réponse, pour vous donner une orientation aller dans un monde qui est différent alors c'est pour ça que c'est intéressant de le laisser aller ou l'orienter à un moment donné tu vas arriver dans l'univers dans cet univers tu auras conscience de tout ce qui se passe et tu vas te retrouver dans quelques instants sur une planète tu me la décrirais, tu me verras comment tu te sens à l'intérieur souvent elle va devenir le symbolisme le symbole de sa problématique donc oui il y a des personnages ils sont comment ah j'ai des amis là-bas ou j'en ai pas ou c'est plutôt la guerre en lui donnant au potentiel le pouvoir celui qui veut s'inventer qui veut créer ou vous lui en offrez s'il y en a qui seraient plus adaptés à ce moment là l'idée étant de lui permettre une pleine expression une fois de plus de ce qu'il a de son malaise de sa perception de ce malaise là et d'une expression de correction entre guillemets de ce symbole et de ce monde imaginaire qui est simplement une expression de ce qu'il est en train de vivre et n'oubliez pas dans cette hyper conscience dans cette hyper ouverture de soi n'hésitez pas à lui donner plein de pouvoirs de capacités de pouvoir s'apaiser si par exemple il fait un combat face à un monstre et qu'il a un peu mal à n'importe quel moment tu sais qu'avec la capacité que tu as naturellement tu vas pouvoir t'apaiser des douleurs physiques, psychiques, émotionnelles alors après vous le dites avec des mots d'enfant mais vous lui donnez plein de suggestions pour nourrir le héros qu'il devient dans cette hyper impéraire et à ce moment là complètement se lâcher dans un monde des possibles tout en continuant des suggestions lui offrant ses suggestions alors là encore ça peut aller très vite il y a des moments il y en a ils vont un peu plus vivre dans leur monde il va y avoir des dragons il va y avoir plein de choses et le faire ramener avec ça n'oubliez pas on l'a déjà vu dans une des vidéos on peut le faire revenir par exemple je prends le cas du dragon avec le dragon maintenant va devenir tout petit il va tenir dans le creux de ta main parce que quand tu vas revenir te connecter à ton corps avec toutes tes capacités à tout ressentir percevoir le dragon symbolisera blabla la réussite, le bien-être, la défense la capacité à ne plus pleurer faire pipi au lit blabla il y a plein de choses ça va dépendre du thème de la session donc ce principe en ascendance va vous donner beaucoup beaucoup d'ouverture et pour les personnes qui sont encore parfois un petit peu en fluque parce que le gamin mange doux en bouche dans tous les sens c'est absolument pas grave ça va vraiment permettre quelque chose d'hyper constructif et ça va lui donner un ensemble de ressources hyper importants tout en parlant en symbole tout en parlant dans un monde où à nous d'écouter à nous prendre attention vous vous souvenez pour ceux qui s'intéressent un petit peu à la psycho des enfants beaucoup beaucoup de psy font dessiner pourquoi ? parce que ça permet une expression l'hyper impéria peut vraiment 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 vous aider à ce niveau là je vais faire une série je vais continuer la série vidéo que j'avais fait hyper impéria pour les adultes beaucoup de choses vous pouvez le réutiliser pour les enfants après ça dépend des âges ça dépend le lien que vous allez avoir pendant la session une fois de plus il faut toujours s'adapter aux petits êtres pour leur permettre de travailler leur potentiel et le développer au maximum et en prendre place de ce potentiel en eux voilà si vous avez des questions à dernière marque partagez-les sur Facebook ou Youtube j'y répondrai le plus rapidement possible une fois de plus de tout ce que je propose ne prenez que ce qui est bon en juste pour vous simplement devenez le praticien que vous souhaitez be one ciao ciao ciao